De Benjamin sur la disparition des petits bistrots dans les villages, les petits villages, il y en avait 500 000 dans les années 60, il n'y en a plus que 40 000 aujourd'hui. Ah oui, 500 000. Dans les années 60, effectivement, c'est le cœur des villages. Sur 30 000 communes, c'est pas mal. Mais il y a une solution, Benjamin, on s'appelle les bar trucks. Alors comment ça fonctionne ? Vous avez trouvé où ces bar trucks ? On va boire un verre dans le Cher, dans la commune d'Asie, 450 habitants. Alors il n'y a pas de bistrot, mais ce que vous voyez sur ces images, c'est le fameux bar ambulant, le bar truck, qui s'installe là sur la place du village tous les mardis, 18h-22h. Il a l'autorisation de la mairie. Et ce qu'on a constaté avec Cécile Madroné, c'est que cet effet lien social, eh bien ça marche, regardez. C'est le bar 13 à la mode même, c'est le seul. C'est la campagne, donc on ne se voit pas forcément souvent. Donc là, quand on se voit, effectivement, ça fait plaisir, quoi. On est voisines et l'hiver, on ne se voit pas, quoi. Il était un peu plus, mais c'est vrai que... Là, c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est ça, c'est l'occasion. Tout le monde est après le téléphone, Facebook, tout ça. Là, c'est convivial. C'est du vrai, là. Là, c'est du vrai. C'est génial, regardez, il y a tout le village autour du bar. C'est ça, c'est un réseau social, en fait, le bar. Mais est-ce que ça marche ? Comment ils s'organisent ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de communes, du coup, qui ont vu d'avoir ces bar trucks. Oui, là, c'est qu'une fois par semaine dans ce village. En fait, ça tourne. C'est ça, effectivement. Il fait six communes par semaine. Il est un soir par semaine dans chaque commune, des communes de moins de 1000 habitants. Il s'appelle Sébastien, il est plutôt brocanteur d'habitude, mais là, il a pris sa camionnette qui date de 1991. Il a pris des ustensiles d'occasion pour réduire le coût. Il fait des prix plutôt modérés, puisque le coca, il a 1,50€. C'est un Louis la Brocante qui pique. Voilà, le verre de bière, Jean-Michel, ça vous intéresse, 1,50€ aussi ? Tout m'intéresse. Non, mais c'est chouette. C'est génial comme initiative. C'est génial. Alors, il m'a demandé quand même... Il repart le soir avec son bar ? Eh, bah oui, il repart, il repart sur la route. Mais lui, il n'a pas vu. Oui, on lui a demandé pourquoi il faisait ça, d'ailleurs. Moi, j'ai connu des communes avec une dizaine de bars. Maintenant, il y en a un, voire plus rien. Et voilà, j'avais envie de refaire revivre ces moments-là. Et mon idée, c'était vraiment de viser les petits villages. Je me battrais jusqu'au bout pour que des petits trucs comme ça marchent et continuent. Et les gens aiment ça. Alors, je peux vous dire que les maires du coin se l'arrachent. Mais il ne peut pas être partout. Il ne fait que 6 communes. Ça va peut-être donner des idées. Ah, mais moi, je pense qu'il y a un vrai marché à aller conquérir. Il y a une flotte de bar-treux. Regardez ce chiffre. Moi, je trouve ça fou. Après, les bus Macron. Regardez le chiffre. C'est quoi le rapport avec les bus Macron ? 26 000 communes n'ont pas de bistrots, alors que 90% des Français estiment qu'il en faut, que c'est nécessaire pour la vie d'une commune. Il y a peut-être un business à aller chercher, une flotte de bar-treux qui a oublié. Vous êtes au bord de la reconversion. Je lance le business model. Vous le faites, moi, je vous suis. Avec modération, évidemment. Non, mais je vous suis sur le bar-treux. C'est pas un bar-treux, mais bon. Non, mais c'est une super idée. C'est une super idée. Pour faire revivre le cœur des villages, mais ce qu'on disait, effectivement, ça existe déjà dans les villages pour le surgelé, pour le pain, par exemple. Les magasins de bricolage. Les magasins de bricolage. Les bichets. Les bichets. On est triste parce qu'on s'attache à eux. C'est l'être au bar et tout ça. Si c'est une fois par semaine, il faut attendre une semaine. Il y a aussi des bibliothèques. C'est quoi ce soir ? Voilà, plein d'idées, effectivement, pour faire revivre les villages. 7h40.